L'idée m'est arrivée un peu tard, malheureusement. Et sinon, ben... Dès la fin du mois, ou peut-être même avant, je commencerai les aventures de Tenko dans Fallout 3 et dans Fallout New Vegas. Donc, il n'y a pas des trucs pour redonner ces regains de... Non. Bon, c'est pas grave. J'arrangerai ce problème plus tard, parce que les feux follés sont vraiment emmerdants pour ça. Donc, les aventures de Tenko dans Fallout 3 et dans Fallout New Vegas seront basées sur le même principe que j'utilise dans Oblivion. Donc, c'est-à-dire le test de mode. Et... Tout en... Tout en prenant en compte vos propositions et autres. J'espère que... J'espère que les adeptes d'Oblivion seront aussi intéressés par les aventures de Tenko dans Fallout, que ce soit le 3 ou New Vegas. Je ferai les deux en parallèle, donc j'essaierai d'alterner un mode de Fallout New Vegas et un mode de Fallout 3. Après tout, finalement, Fallout New Vegas, c'est quoi ? A part un spin-off de Fallout 3, pour moi, c'est plus un spin-off qu'autre chose. Parce que bon, graphiquement, c'est exactement le même moteur graphique. Après, au niveau du gameplay, c'est quasiment pareil. Il y a quelques changements. Il y a quelques petits rajouts sympas. Il y a le mode Hardcore, que j'apprécie énormément. Qui consiste à... On a besoin, en fait, de se nourrir, de dormir et de boire. C'est... Ça devient des besoins vitaux. Donc, euh... L'aspect de survie y est grandi. Mais je trouve que le mode Hardcore est encore trop facile. C'est-à-dire que... Votre personnage, il pourra survivre pendant... J'exagère peut-être un peu. Je sais pas de tête le temps exact. Mais pendant 5 jours, il pourra survivre sans boire. Il pourra survivre sans problème... Pendant... Pendant une dizaine de jours sans dormir. Bon, il aura quand même... Enfin, il aura quand même des effets négatifs. Mais il survivra. Il va pas s'écrouler de sommeil. Pareil, pour manger, il pourra résister très longtemps. C'est... Un petit manque de réalisme, je trouve. Et... Ce qui fait qu'au final, j'arrive à accumuler suffisamment de bouffe, d'eau et de tout ce qui est nécessaire pour survivre assez longtemps. Bon, bref. On va arrêter le hors-sujet sur Fallout. Et on va reprendre sur Oblivion. Parce que là, je suis en train de tourner en rond dans cette putain de grotte. Et je ne trouve pas la sortie... Enfin, le chemin. Ah, ça doit être par là. Ça doit être sur le côté. Ah, oui, j'avais pas vu ce passage-là. Donc, c'est surnensable. Hop. On prend ce qu'il y a à prendre. On continue. Ah, un troll. Par contre, la difficulté... Est-ce que c'est dû à mon épée qui est cheatée ? Ou est-ce que c'est dû à une difficulté que j'aurais baissée à un moment donné et qui serait restée basse ? Ah non, c'est mon épée qui a cheaté. Bon, j'hésiterai à l'augmenter. Mais en même temps, je n'ai pas envie de vous faire perdre de temps. Parce que, bon... L'augmentation de difficulté dans Oblivion, qu'est-ce que c'est ? À part... À part perdre du temps. Parce que, finalement... Finalement, les combats ne sont pas beaucoup plus difficiles. Il suffit de spammer en cliquant. Il n'y a pas de souci. Tout en se soignant régulièrement, en faisant gaffe. En général, au niveau mana, ça va toujours. Il n'y a pas de souci. Donc, finalement... Enfin, je trouve que l'augmentation de difficulté dans Oblivion n'a pas énormément d'intérêt. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop facile. La limite, c'est trop facile. Mais en même temps, je n'ai pas envie de vous faire perdre de temps. Là, bon... C'est vrai que je tue en deux coups les trolls et les... Je pense qu'à une difficulté supérieure, j'aurais quand même du mal face à autant d'ennemis. Mais je trouve que... C'est très difficile de s'offrir un véritable défi dans Oblivion. Par contre, il y a des niais de façons de prendre du plaisir dans ce jeu. Alors, pour ce qui est de se donner du défi, c'est quand même assez compliqué. On peut éventuellement mettre la difficulté au maximum pour les hardcore gamers. Mais bon... Comme je l'ai dit tout à l'heure, à part spammer... Et encore, je pense que ce serait pire dans sa difficulté maximum. Parce qu'on aurait tendance à augmenter sa magie au maximum de manière à pouvoir spammer de boule de feu. Ce ne serait pas forcément mieux. Putain, j'en ai marre de me faire endommager par contre. Ça, c'est pas cool. Je veux la carte. D'accord. C'est bizarre, je vois un passage derrière, à moins que ce soit un truc mal fait. Je me suis coincé dans un bug ou quoi, là ? J'en ai bien l'impression. Je me suis coincé dans un bug. Ok, bon, TCL, hop. Heureusement qu'il y a ça. Parce que ce serait sur Xbox, bah, je l'aurai dans le cul. Sur Xbox ou PS3, j'entends bien. J'ai pas envie non plus de me faire incendier par les éventuels pro Sony qui pourraient regarder mes vidéos. Est-ce qu'il y aurait une torche ? Oui. Miracle. Parce que j'en ai marre de rien voir. Il y a besoin d'en aller peut-être marre aussi. Ah. Oh, du pognon. Qu'est-ce que je fasse de ça ? Surtout que niveau pognon, je crois que, ouais, j'ai 88 000. J'ai accumulé pas mal de sous. Notamment, hors ligne. J'y suis allé ici ou pas ? Ah non, j'y suis pas allé. Regardez ça. J'ai trébuché dans un endroit de la grotte où le sol était couvert de sang. Le lieu où le Kajit décédé a rencontré son destin. Araniard voudra sûrement savoir où il peut trouver le cadavre de son ami. Il a l'air d'avoir une sale gueule, lui aussi, disons. Ah ouais. Entre sale gueule, il devait s'aimer. Enfin, s'apprécier, quoi. C'est normal. Ça, c'est marrant. Ça, il parle pendant trois heures alors que c'est juste caisse. Vous avez touché aux affaires d'autrui pour la dernière fois. Non, mais il croit quoi, lui ? Je veux juste regarder s'il n'y a pas un coffre ou d'une connerie. Allez, je vais m'occuper de ton K à toi. Vas-y, t'en fuis pas. Gros fuyard, va. Allez, crève. Ouais, il est mort. Un poil. Bon, je vais la prendre. Ça sert à rien, mais je vais la prendre. Voilà. Je lui ai réservé le sort qu'il a réservé à d'autres personnes. Enfin, je sais pas si... Apparemment, ce serait une sorcière qui foutrait les gens à poil. Donc, en gros, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui me fait de la concurrence, là. C'est moi qui fout les gens à poil, ici. Il va falloir arrêter, là, maintenant. On va lui couper la tête ! Et ding-a-dong, et ding-a-dong, et ding-a-dong. Sortons tranquillement de cette grotte. Je suis pas sûr que l'épée fraternité soit aussi grosse dans Final Fantasy X. Ou alors c'est... Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un léger doute. Enfin bref. Peu importe. Ah, mais... Putain de grotte. Allez. Ça y est. On va pouvoir sortir. Ah, ça fait du bien. Donc, euh... Oui, alors, maintenant, ce que nous allons faire... On va prévenir notre ami... Je sais plus son nom. On va l'appeler Tête de Gland. Ça lui va très bien. Donc, on va prévenir Tête de Gland. Avec... Tête de Gland Bisse est mort. C'est bon. Let's go. Range-moi cette torche. Voilà. Hop là Salut salut Euh ouais je vais pas me faire avoir deux fois de suite Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas retourner dans la maison Qui n'est pas la bonne La compagnie de bois noir Oh putain les chieurs Faut qu'ils ferment de nuit quoi Quelle bande d'enfoirés Déjà qu'ils n'en branlent pas une Et que c'est des escrocs en plus Sans pouvoir spoiler J'en ai peut-être J'ai peut-être spoilé quelques personnes Bon je pense pas quand même Quel entrain Je parie que vous êtes un sacré acrobat C'est vous Salut Bonjour Alors Jroga Il est mort ton pote Donc Jroga est mort Aranir le sentait dans son coeur Mais n'a pas voulu le croire Aranir et ses frères et soeurs de la compagnie de bois noir Iront récupérer le corps de Jroga dans la grotte des écailles brisées Bien que Jroga n'ait pas été un membre de la compagnie Jintoumze connaissait sa valeur Merci pour vos efforts Aranir c'est que Jroga aussi les apprécie grandement Prenez cet or comme preuve de notre gratitude Merci du con Encore une chose Aranir vous implore Vous devez tuer la sorcière Puis revenir à la tombe de Jroga La semaine suivant sa mort Jroga va être enterré dans le cimetière Près de la chapelle Ici à l'Eyaouine Et Aranir serait Honoré Honoré D'avoir votre compagnie pour ce deuil Voilà Non c'est bon Je voulais me rattraper au balcon J'ai réussi de justesse Bon c'est quoi la suite des événements Parce que la sorcière c'est bien joli Mais je sais toujours pas où aller Donc le nordique nu Malheureusement j'ai fouillé le camp du maripelé C'est environ sans succès J'ai trouvé le cas de Jitmore Mais pas la sorcière L'attaque d'une sorcière Bandit pourtant me montre Que la sorcière ne travaille pas tout seul D'un sorcier bandit plutôt Bien que je ne puisse pas dire Pourquoi ils font cela Ni d'où Comme je n'ai pas de piste fraîche à suivre Je pourrais demander Si quelqu'un sait quelque chose A propos De sorcière et magicien Je m'appelle Bon c'est pas grave Je vais demander à la guilde des mages Je pense que ce serait un bon départ La guilde des mages de Leyawin Bien sûr Parce que c'est sûrement ceux qui sont plus au courant Vu que la quête se passe Majoritairement dans la région Manifestement Donc La guilde des mages Je sais même plus où aller Dans cette putain de ville On va la trouver rapidement J'espère C'est un endroit A l'air vraiment mystérieux Prenez soin de vous Oh Bonjour Bon Ah la voilà la guilde des mages Je me nomme Agatha J'ai pour tâche de recharger des objets magiques Ici à Leyawin Ah voilà Sorcière Demandez à Raminus Paulus A l'université arcane de la cité impériale Oh la 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 Bonjour Salut Alors Hop Université arcane C'est parti Ah par contre J'espère que Enfin Je ne sais plus qui est Raminus Paulus Je ne sais même pas si c'est un PNJ rajouté Mais j'espère qu'il n'est pas derrière Parce que Je n'ai pas assez avancé dans la guilde des mages Pour aller derrière Bonjour Vous me fatiguez On dirait que les deux PNJ Les deux PNJ sont des PNJ rajoutés Donc ici on a le mage étrange Qui représente Ollivander de Harry Potter Le premier mode que j'ai fait Et Raminus Paulus Qui est juste à côté Je pense que leur position devait être les mêmes à la base C'est amusant Donc je pense que c'est un PNJ rajouté du coup Bonjour Bienvenue à l'université arcane Je ne sais pas Pour voir je vais lui poser une question à la limite Si vous voulez rejoindre les rangs de la Ouais Regardez ce que j'ai à vendre Il y a forcément Peut-être pas J'ai un doute On va parler de la sorcière Il y a aussi trois victimes Allez Yawin Oui Il y a deux semaines Des attaques similaires ont été rapportées Pour la première fois Il y aurait eu plusieurs victimes mâles En premier Le célèbre elfe noir Gantor Darben Aurait été sa victime Près du lac Canulus Midas De la semaine dernière Loredas qui a suivi Elle aurait séduit un argonien Près de Moraham Par la suite Un rouge garde Juste le jour Suivant au fort d'eau rouge Il y a des chances Qu'elle est aussi A répondre de la mort Des deux bretons Dévêtus Retrouvés hier Dans la grotte De roche brisée Ok Ouais mais là Si tu me dis la même chose Ça n'a aucun intérêt Comment réagit la guilde Malheureusement Jusqu'à ce que nous ayons De solides preuves Sur la cachette de la sorcière Nos mains sont liées Du fait de la mort de l'empereur Et de la situation Au sein de la guilde des mages Nous ne pouvons envoyer Nos forces sur la frontière Nous devrions retirer Des mages de guerre Du palais Pour renforcer nos rangs Mais nous ne pouvons pas Faire cela Pour une longue recherche A la place Nous avons posté Des affiches Dans les villes Et auberge Données aux patrouilles Des chasseurs passant Dans la vallée de Nibenei Ouais des chasseurs de primes Vous la connaissez ? Oui certaines victimes Survivantes ont décrit La sorcière de manière précise Son nom est Viola Tarenza Elle a été Élève à l'université Arcane Notre ancien archimage Clara Astatius L'a pris sur le fait Volant Elle a été bannie de la guilde Maintenant elle semble Voler à nouveau Et tuer Si ces crimes Ont déjà atteint Les yaouins La situation Gétera bientôt Une lumière écablante Sur la guilde des mages Viola Tarenza Doit être arrêtée Pouvez-vous Vous vous occuper Du problème ? Oui je souhaite aider Bien très bien Il est important Que le meurtrier Soit arrêté Dès que possible Les affiches De recherche N'ont rien donné Du coup Vous pourriez Aller parler A Clara Astatius Viola A été Son élève Préféré Après avoir Nommé Animal Traven Comme remplaçant Elle a pris Une maison A l'estuaire De Brenna Là-bas Elle vit toujours De manière recluse Ok Je vais l'avertir De votre visite Prochaine Par un pigeon Ah il y a des pigeons Voyageurs d'amblion Peut-être que Clara Astatius Acceptera de vous voir La clé de sa maison Vous attendra demain A la guilde des mages D'Anneville Demandez à Karail Ok Faut que j'aille A la guilde des mages D'Anneville Assez parlé Bon pour le moment C'est une majorité De dialogue Bon la quête Est intéressante par contre Ça Il n'y a pas de soucis Et j'espère que vous prenez Autant de plaisir Que moi A la découvrir En tout cas Je vois que Ça fait à peu près Une heure d'affilée Que je tourne Il va bientôt falloir Que j'arrête là Mais dans tous les cas Vous verrez pas Beaucoup la différence Donc la guilde D'Anneville Je sais pas S'il fallait que j'attende 24h Ou si Ou si Il fallait que j'aille Direct sur Karail Bonjour Puis-je vous aider En quoi que ce soit Peut-être seriez-vous Intéressé Par rejoindre La guilde des mages Pas du tout Donc clé De la maison De Clara Status Je suis désolé Mais je n'ai pas encore Reçu la lettre De la part de Clara Status Au revoir Ouais Donc c'est Il fallait bien Que j'attende Un petit peu En fait Finalement Donc on va attendre 24h Et on verra bien Et voici Donc on va lui reparler Ah La clé de la maison De Clara Status Doit à présent Être dans la guilde De démarche d'Anneville Ceci Si Clara Status Accepte de me recevoir Prendre comme quête active Donc la clé Donc la clé s'il vous plaît Nous avons reçu sa lettre Il y a environ une heure Elle vous attend A sa maison Au dessus De Brenna Près de la côte Tenez voici la clé Merci Au revoir A côté de Mysterious 4 Donc ça c'est un mode Que j'ai fait en Que j'ai fait rapidement En hors ligne Je crois qu'il n'y avait pas Grand chose d'intéressant Écoutez si vous voulez Une petite interlude Où je vais passer dedans Mais je ne sais plus Si ça implique quelque chose Donc je vais faire une sauvegarde Avant au cas où Donc entre deux On va passer dans ce fort Mais je crois que Je ne crois pas Qu'il y avait grand chose d'intéressant Ah oui Il y avait une peinture C'est vrai Ah oui 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 Je me souviens de ce mode Je l'avais visité Comme ça pour m'amuser Mais Voilà En fait c'est une peinture Qui nous permet d'aller Il y a des petits chiens Oula Retour Windows Oui il y a des petits chiens Donc en fait C'est juste un Un petit lieu comme ça Avec un hôtel d'enchantement On peut vivre dedans quoi En fait Finalement on vit dans une peinture C'est plutôt C'est plutôt sympa Comme mode Je l'avais testé Ça fait un petit moment D'ailleurs que je l'ai Mais j'y pensais même plus Vous voyez Et Bon Je me suis dit Que ça valait pas spécialement Le coup Ça valait pas spécialement Le coup De De continuer Enfin d'en faire un test Parce qu'il n'y a pas Grand chose à voir Finalement On va ressortir Je crois que je m'étais fait Attaquer aussi En y allant la première fois Mais visiblement Les ennemis ne respawnent pas Donc allons Allons à l'essentiel Maintenant Une maison de campagne Au dessus de Brenna Voici la maison On va la visiter Donc je suppose Que cette maison N'est pas là d'origine Oula Ouh c'est pas bon ça C'est pas bon signe C'est pas bon signe du tout Enfin c'est pas bon signe pour Clara J'entends bien Moi il n'y aura pas de soucis Je vais le tuer sans problème Attention Vache bandit Non mais sérieux T'es où T'es où enfoiré Crève Oula Le fait d'avoir tué le magicien Mait fin au sortillage Qui plongeait la maison Dans la pénombre La lumière est désormais revenue Tant mieux Je vais enlever la torche Tu crois quoi toi ? A poil A poil Et toi T'as des vêtements trop lourds Donc je vais te laisser habiller Exceptionnellement Oh mais c'est qu'il y a de la binouze Là dedans Ça rigole pas dis donc Ce serait pas une alcoolique là Clara Par hasard J'en serais Je serais pas étonné Que ça en soit une Oh putain What the fuck Clara status est toujours dans la chambre Cherchez dans la maison Quelque chose pour éteindre le feu Qui vous sépare de sa porte Bah on va chercher On va chercher Écoutez Alors attendez Je vais faire une sauveur rapide Juste pour voir ce que fait Le feu si je vais dedans Je suppose que ça me tue direct Ah non ça me blesse Bon on va jouer le jeu On va essayer de trouver une solution Pour enlever le feu Parce que manifestement Ça m'enlève pas tant de vie que ça Je pourrais peut-être trouver Un moyen d'y aller comme ça Mais Et encore c'est même pas sûr Donc il doit sûrement y avoir Quelque chose qui permet de Ah Vous venez de trouver un seau Qui pourrait vous servir A transporter de l'eau De la rivière voisine D'accord Donc ils me l'ont pris Automatiquement Intéressant Donc la rivière Ah oui mais V'là la chute Oula C'est pas très beau ça V'là Je sais pas comment je vais faire Pour monter Au pire si j'ai la flemme J'utiliserai un TCL Et puis vous n'aurez rien vu Je suis dans l'eau Vous avez rempli le seau Avec de l'eau Vous devriez être capable D'éteindre le feu avec Voilà J'ai la flemme Donc TCL Hop Pas envie de faire le tour Oh Ah c'est marrant ça C'est excellent Bon allez Hop Ah mais du coup Du coup ça fait un bug Ah c'est bon C'est redevenu normal Heureusement Donc là je devrais Voilà Vous venez de vider le contenu du seau Sur les flammes Allant et venant de la sorte Plusieurs fois Vous avez réussi à éteindre cet incendie Ah ouais Heureusement que j'ai pas eu à le faire Dis donc Ça aurait été vraiment chiant Donc qu'est-ce qu'on a ici Ah J'ai entendu une porte s'ouvrir Remercions les dieux de votre arrivée Je me considérais déjà comme perdu Lorsque j'ai regardé dehors Par la fenêtre Et j'ai vu arriver La bande de meurtriers Je me suis aussitôt enfermé Mais si vous n'aviez pas tué ces intrus Et éteint le feu Je pense que nous serions Ma maison et moi Plus qu'un tas de cendres Je me demande ce qu'il cherchait ici Qu'est-ce qu'il recherchait ici Viola Tarenza Vous voulez dire que Viola aurait envoyé ces criminels Mais pourquoi ? Pour vous empêcher de la retrouver Il me semble que je ne la connaisse pas vraiment Mais si je le pensais Même si je le pensais au début Viola était mon élève préféré à l'université Arcane Elle m'avait même astucieusement caché Sa passion criminelle pour la collection d'armes Je n'ai même pas pensé qu'elle puisse être capable de tuer Comment ai-je pu être dupe si facilement ? Si Viola est réellement responsable de tout ça Elle doit être stoppée Comment puis-je vous aider à mettre fin à ces crimes ? La cachette de Viola Où dites-vous que les meurtriers avaient été commis Les meurtres avaient été commis Près de la frontière du marais sombre Elle y a vécu un moment avant de devenir une magicienne Je commence à fatiguer Cela fait bien longtemps Mais je crois me souvenir qu'elle adorait un endroit par-dessus tout Un vieux fort en ruine Il s'agissait de son endroit favori Mais elle en était folle Mais quel en était son nom ? Je ne m'en souviens plus Prenez mon journal S'il remonte au temps jadis de l'université Je suis sûr que le nom du fort doit y être mentionné Merci A l'unité arcane Ouais bon bref Prenez soin de vous Ouais merci J'ai visité vite fait ton taudis D'accord Bon Non On va regarder ce journal Hop Une entrée du journal a donné l'indication précise Je suis sûr que le journal a remis le journal Remontant même aux années vécues à l'université Il est clairement mentionné que Viola était intriguée par le fort Gorge d'Or Je devrais rapporter le journal à Raminus Paulus Qu'il puisse m'indiquer la prochaine étape Ok Bref Ça sent quand même un peu le coup fourré C'est bizarre C'est bizarre que Clara Clara ait paru aussi calme Merde Il doit y avoir un ennemi pas loin C'est quoi ce bateau là bas Aïe Je sais pas où est l'ennemi en question J'espère que c'est pas un putain de bug Sinon je vais pas être content Ah ouais là j'ai pu poursuivre Ce bateau m'intrigue Je vais juste aller regarder vite fait Hop Non mais Non je sais pas En même temps ça me dit quelque chose Mais je comprends peut-être Ouais bon bref Il y a un bateau quoi Continuons Qui y a-t-il ? Salut Raminus Paulus Ah bonjour Bienvenue à l'université Arcane Donc parlons de la sorcière Vous avez trouvé où donc était Viola Tarenza Faites moi voir le journal de Clara Status Hum intéressant Il semblerait que nous puissions trouver Viola Tarenza dans la fort gorge d'or Très bien c'était l'information qu'il nous fallait Tenez prenez ceci comme dédommagement Voulez-vous stopper Viola ? Aussitôt que possible Soyez rassurés Vous êtes le bienvenu pour nous aider dans cette affaire Si vous le désirez Oui comptez sur moi Bien jusqu'à présent nous ne savions pas où se cachait Viola Maintenant que nous savons où c'est Nous pouvons y envoyer des gardes du palais Avec eux la guilde des mages est suffisamment renforcée pour envoyer 6 mages de guerre à fort gorge d'or Vous devez les rejoindre là-bas Ensemble prenez d'assaut le repère de la voleuse Vous êtes autorisé à tuer Viola Tarenza et ses troupes s'ils refusent de se rendre Tenez prenez le journal de Clara Status Il contient peut-être quelques indices précieux sur l'endroit où se trouve la cachette de Viola Tarenza Laissez-moi tromper Ça sent le coup fourré Moi je dis que Clara est dans le coup Bon je suis peut-être un peu parano Ça ne m'étonnerait pas que Clara soit dans le coup Et qu'en allant à fort gorge d'or On tombe dans un gros piège, une grosse embuscade Et que les mages se fassent tous décimés Et que moi je serai le seul survivant bien sûr comme d'hab On va partir de la grotte de feuilles pourries Bon et oui bon bah ce que je vais faire c'est que je vais Je vais m'occuper de ce fort Et puis une fois que j'aurai fini avec ce fort J'arrêterai cette série de vidéos pour l'instant Et je continuerai la prochaine fois Parce que ça commence à faire un certain temps que je tourne Donc allons-y Nous allons savoir si c'est un piège ou non Suspense, suspense Fidens ... ... ... ... ... ... ... ... voilà donc on y arrive il a l'air d'être placé dans une espèce de pente ce fort voilà c'est ici le fort orange d'or et un gobelin des signes d'une bataille d'une bataille peuvent être vus aux alentours du fort l'attaque a dû démarrer sans vous vous devriez entrer dans le fort qu'est-ce que t'as toi morts ils sont tous morts voilà c'était une embuscade bravo mais qu'est ce que vous êtes con allez prendre plus de précautions qu'est-il arrivé nous avons été découverts avant même de pouvoir nous positionner en face du fort notre effet de surprise était perdu alors nous avons attaqué mais ils étaient plus nombreux et les serviteurs de viola tarensa avait des notions de magie nous avons pu venir à bout de certains mais ils nous ont ils nous ont fait tomber dans un piège et nous ont éliminé j'ai juste réussi à m'échapper pour survivre combattez ces sorcières et magiciens si vous le souhaitez mais sans moi je ne resterai pas ici plus longtemps barres toi espèce de lâche ah putain retour windows voilà c'est bon je regarde si ils ont des trucs intéressants sur eux hé moi la paix toi bon salut ça va ouais 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 bon bah je pense que je vais sûrement il va sûrement y avoir pas mal de pièges au fur et à mesure que je vais avancer dans le fort sûrement lié à la magie pour le moment je rencontre que des gobelins ah mais putain vas-y attaque attaque c'est comme ça ah mais regarde regarde je te montre voilà c'est comme ça je t'en rappellera j'ai l'impression d'entendre des bruits des bruits de sort je sais pas si je rêve mais on va continuer à avancer on verra bien allez 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 ah craviard c'est quoi cet endroit là hop on a notre jad bon c'était un cul-de-sac non saute pas salut bonhomme c'est quoi cette masse c'est une masse d'Weimer ou ouais aucun intérêt je pense j'ai regardé des fois qu'elle serait enchantée au passage on sait jamais même si bon niveau arme enchantée j'ai pas trop de besoin finalement grâce à à certains mods qui sont un petit peu abusés mais ouais bon je vais prendre ma torche parce que je commence à en avoir plein le cul voilà ah un coffre ouais bon euh ah intéressant 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 ah d'accord ok voilà le cadavre des autres ça c'est pas mal entre-tué quand même il y a beaucoup de pertes dans les deux cas pas seulement chez nous il faut une clé super putain où est-ce qu'elle pourrait être cette clé voyons voir j'ai pas été fouiller il y a un endroit où j'ai pas été fouiller donc je vais essayer d'y aller c'est probable qu'elle se trouve par là-bas ouais je suis sur la bonne voie j'avais pas vu ça je fouille un peu les bandits des fois qu'il y aurait la clé sur l'un d'entre eux on ne sait jamais le programmeur du mod peut être un petit peu pervers et voilà quoi me forcer un petit peu à fouiller les cadavres j'ai l'impression que ouais ça me ramène au début donc il y a pas un indice chasse à la sorcière à moins que attendez on va aller suivre ce marqueur et on va aller voir ah d'accord seconde viola t'es en de ça à poil enfin la seconde j'ai rencontré le second de viola tarenza et emprunté ses clés avec elle je devrais être capable d'entrer dans le repère de la meurtrière désormais les morts vont pouvoir être vengés allez c'est parti voilà c'est ici allez c'est parti à l'attaque la bataille commence 1 2 t'es moche oh là 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 alors toi mon pote je prends malin valide mais je suis coincé ah d'accord un événement c'est toi vous vous êtes ici je pensais qu'on avait réussi à vous perdre si tu le dis je dois l'admettre je suis surprise je ne pensais pas que l'on puisse être persévérant vous êtes le parfait aventurier et une telle endurance me fascine bien évidemment il y en a plus sans vous que dans tout autre aventurier que j'ai rencontré intéressé dans un nouveau genre d'aventure beau mec oh ça sent l'entourloupe oula qu'est-ce que tu fais là non mais hé oh d'accord que dites vous je ne succomberai pas à vos charmes alors mourrez ouais c'est ça réduit au silence pas cool t'es où viola tarenza n'a pas pu être ramené à la raison et le combat était inévitable maintenant elle est morte et son équipe est détruite raminus polus doit en être informé araignère lui aussi sera heureux de savoir que la meurtrière de son amie a été chassée d'accord la sorcière viola tarenza est morte je devrais chercher le marteau de rogar de rogar je suppose qu'elle a rien ah bah si elle a quand même gardé des trucs alors je me demande je me demande ce que ça aurait fait si j'avais décidé oh des pommes empoisonnées je me demande ce que ça avait fait si j'avais décidé de succomber au charme de la mademoiselle peut-être que ça aurait complètement changé la fin de la quête si j'ai le temps ah ça doit être ça le marteau il y a l'arc aussi de rogar si j'ai le temps et si j'ai le courage j'essaierai j'essaierai de faire la quête différemment avec cyrpurin ça peut être amusant bon bien sûr je vous passerai les détails hors ligne du début de la quête mais arrivé à cet endroit là si je peux faire changer les choses pour voir ce que ça donne pourquoi pas et bon là perso je pense ça sentait l'entourloupe quoi ma fille elle voulait profiter du moment où j'avais plus de de vêtements que j'étais sans défense pour me buter ou pour m'emprisonner ou ou alors peut-être que ça se passe pas comme ça et que hop là je lâche tout ça peut-être que ça se passe pas comme ça et que finalement la quête se termine différemment et on se retrouve dans le camp de la sorcière et voilà quoi on sait pas trop comment ça peut se passer bah moi je sais pas encore en tout cas donc je le ferai peut-être y'a rien d'intéressant là-dedans bon bah voilà de toute façon je crois que ouais je crois que j'ai fait le tour j'ai plus qu'à sortir d'ici ouais j'ai plus qu'à sortir ici je me casse oula attendez euh voilà ouais il doit y avoir un passage plutôt par là non euh du coup je sais plus ouais non là ça me fait descendre donc euh non je pense que il faut que je passe par là et là il doit pas y avoir ouais j'ai été tombé par là tout à l'heure et y'a pas moyen de remonter donc faut que j'aille par là ça devrait me ramener au début oui voilà ça me ramène ici ah putain vas-y monte on va passer par là bon je pense que la quête arrive à son terme donc c'est pour ça je vais continuer un peu parce que je pense que y'a plus grand chose à faire donc faut que j'aille parler regarder à regarder mais y'a aussi on va commencer par ça on va parler à l'autre là bon on va attendre vu que c'est la nuit il n'est pas encore arrivé ouais il doit être là toujours pas non ça doit être bon ouais le voilà eh bienvenue à l'univers viola tarenza est morte vraiment lorsque tout dial est revenu annoncer la nouvelle de la mort de nos mages de guerre nous avons craint le pire que le pire soit arrivé remercions les dieux que vous ayez éliminé le danger qui émanait d'elle et de ses stupides adorateurs au nom des bons citoyens de l'empire prenez ses pièces d'or désormais nous pouvons dormir à nouveau serein dans les camps sauvages bon bah voilà j'ai fini donc bon je pense qu'à partir de là une fois que j'aurai donné le marteau à l'autre à l'autre trou duc bah je pense que ce sera fini donc je retourne à l'Eyaouine je vais mettre l'autre quête en active ils n'utilisent même pas le marqueur mais bon c'est à l'Eyaouine c'est dans le château dans les donjons bonjour poursuivez allez on y quelle est la raison où est passé regard libéré autant que je sais il est toujours dans la ville cependant peut-être vous le trouverez près du magasin meilleure marchandise ah d'accord prenez soin de vous je sais même pas ce qu'il avait fait comme crime attentat à la pudeur peut-être c'est où en fait mince mince attendez au pire je vais regarder sur la carte et je vais essayer de trouver oula il y a eu un gros lag ah mais Ah ou alors c'est peut-être à l'extérieur Genre Non ça c'est le curie des 5 cavaliers Il est là Je l'ai trouvé par hasard la chance Donc le marteau Vous avez trouvé mon marteau ? Formidable Je ne peux pas vous dire comme je suis heureux De finalement tenir mon marteau dans ma main A nouveau Tenez prenez ces pièces Vous avez gagné chacune d'entre elles Putain 1000 billets d'or La classe Donc il ne reste plus qu'à les donner Mais nul doute que la légion contrôle la situation Il n'y a plus qu'à donner l'arc A l'argonien Au gadget qui se trouve à la compagnie de bois noir Et la quête sera achevée Il ne reste plus rien à faire je crois après Ou à moins qu'il y ait des petits trucs annexes Mais bon Je ne vais pas vous faire perdre de temps par rapport à ça Donc la compagnie de bois noir Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais même plus Ça m'énerve Je l'ai vu tout à l'heure en plus Ah voilà c'est l'un d'accord Donc ça doit être ce bâtiment là C'était pas lui Comment allez-vous ? Non Bugak Grobol vend de bons livres dans sa boutique Les livres du sud Par contre Il est vraiment bizarre Oh mais il n'est plus là Où ce con J'ai vu quelqu'un ici Avez-vous vu qu'Aïta recommencer à causer des ennuis ? Il essaie toujours de causer des ennuis Mais à mon avis Il ne fait pas ça méchamment Il n'y a pas maquette Qui est toujours en cours Non Bon Bonne journée Bah écoutez Si ça se trouve Le personnage est parti au niveau de la tombe Mais je ne sais pas où est la tombe À moins qu'elle soit quelque part Ah non oui Elle doit être dans la grotte Ah ouais Bon je ne vais pas retourner dans la grotte Juste pour donner l'arme De toute façon Je ne pense pas que je vais gagner grand chose À part éventuellement de l'argent Je testerai peut-être hors ligne à la limite Et je vous dirai ça dans une vidéo Ce que ça donne Donc pour ce mod Je vais lui donner une note bien entendu Je pensais à un 8 sur 10 Parce qu'après tout C'est quand même un mod Qui m'a donné pas mal de plaisir Même s'il y a beaucoup de roleplay En même temps c'est un des trucs qui me plaît Dans Oblivion C'est le côté C'est pas le côté combat Mais c'est plus le côté Le côté dialogue intéressant Histoire approfondie Là c'était assez approfondi Il y avait plusieurs personnages Après on regrettera peut-être L'absence de voix associées Mais bon en même temps Les mods qui ont des voix associées C'est très très rare Qu'est-ce que je voulais dire aussi Bon J'ai dit qu'il y a pas mal de roleplay Mais il y a quand même eu du combat Enfin sur la fin surtout Donc il y a quand même cet aspect là aussi Et puis bon Après on regrettera peut-être l'absence De récompense Enfin je veux dire En récompense on a de l'or Mais ça aurait été sympa D'avoir une petite récompense Genre Une arme ou une armure En fin de quête C'est toujours sympa Et sinon Il y a aussi un aspect qui me plaît C'est qu'il y a eu l'éventuel choix multiple à la fin Je sais pas si c'est vraiment un choix multiple Mais ça m'a tout l'air d'en être un Où on pouvait soit se laisser charmer par la sorcière Soit au contraire l'affronter Donc moi j'ai choisi de l'affronter J'ai trouvé ça plutôt cool Et comme dit La prochaine fois La prochaine fois Peut-être qu'avec Sire Purin Si j'ai le courage Je m'éclaterai à refaire la quête Et je vous montrerai en vidéo Ce que ça donne Si on se laisse charmer par la sorcière Sire Purin il est con De toute façon Il se laisserait avoir son problème Alors je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Sur le Nordique nu Et à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur les aventures de Tenko Dans Oblivion